Générique ... Madame, Messieurs, démarrons la une des journaux de ce mercredi par la Dépêche. La Dépêche qui écrit à sa une gestion de l'Assemblée nationale Les trois erreurs de Roumbédi. Démission de M. Kwasassi, porte-parole du parti ABT, Franck Saffranchi, s'est allé à la une de la Dépêche. Le Matinal écrit en manchette ce mercredi « Assurance pour le renforcement du capital humain, le plus grand volet du PAG dès septembre ». Jean Aholou, au sujet du RAVIP, déjà 87% du taux d'enrôlement. Rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, c'est à la une du journal Le Matinal. Les députés tressent les lauriers. À Roumbédi, toujours à la une du journal Le Matinal, l'on peut lire ce matin, « Extradé de l'OME, la semaine dernière, dix cybercriminels sous mandat de dépôt ». L'opinion aujourd'hui, titre en manchette, profond malaise à la bourse du travail, nécessité d'inventer un nouvel ordre syndical au Bénin. Bénin, c'est allié à la une de l'opinion aujourd'hui, qui écrit également « Suspension du maire d'Aplapé, Kazmi, Sosou, une décision salutaire qui délivre la population d'une malaise gestion atypique. Des conseillers souhaitent vivement sa révocation prochaine. » Le buteur judiciaire à l'ère de la rupture, c'est allié à la une de l'opinion aujourd'hui, des avancées notables sous le régime de la promotion des droits humains. Bénin, intelligent, titre ce mercredi à sa une, « Adoption à l'unanimité du rapport d'activité du président Roumbédi, un coup de maître ». En deux du président Talon et Front Social, le cri de cœur de Ruth Dosa, 15 ans, enfant-mère de Porte-Novo. Le Béninois libéré à présent, titre à son tour ce matin, « Vote à l'unanimité du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Roumbédi, plébiscité par ses pairs ». « Augmentation du prix du ciment, le gouvernement de la rupture doit se prononcer », et c'est écrit à la une du journal Le Béninois libéré. Parlons à présent de « Matin libre », qui titre « Supposé redressement de nos cibés, faux ». Voici les raisons de l'augmentation du prix du ciment, le silence coupable du gouvernement. Et puis, « Matin libre » évoque la suspension de l'acquisition de compteur prépayé « Où en sommes-nous ? » C'est une interrogation à la une du journal. Toujours à la une de « Matin libre », l'on peut lire, malgré la suspension de la grève par trois centrales, le mouvement largement suivi. Passons à présent à la une de Nord-Sud quotidien, où l'on peut lire ce matin parlement, la gestion de Roumbédi approuvée par la plénière. Deux ans de social sous-talon, le FNPEJ, l'ANPE et l'ANPME, comme levier pour l'épanouissement de la jeunesse. L'événement précis, bilan des deux ans du régime de la rupture, Paulin-Akbona, par des grands acquis, par des grands acquis sous-talon, s'étalé à la une de l'événement précis, qui titre également ce matin, inauguration du bâtiment des députés et internationalisation de radio-hémicycles, encore des promesses sous la présidence de Roumbédi. On peut toujours lire à la une de l'événement précis, législation au Bénin, deux ans de grande réforme et de modernisation au profit de la justice. La Nation, le journal d'information du service public, titre en manchette ce matin, gouvernance et développement, la loi du président Talon, en un bénéme meilleur, retrait des produits du laboratoire, Niu, ses amex des officines, la direction de la pharmacie, fait une descente sur le terrain. Assemblée nationale, les grands axes du sixième rapport d'activité de maître Adrien Ombédi, s'étalé à la une du journal La Nation. Info Plus à présent, titre à sa une suppression de la peine capitale, Talon propulse le Bénin dans la cour des grandes nations. Reprise des classes, les syndicalistes extrémistes désavoués, s'étalé à la une de Info Plus de ce matin. Supposé l'inchage de Béninois au Togo, faut une pure intoxication. Les pyromanes ont échoué. L'actualité à présent, suspension de grèves et reprises des classes en dépit des manœuvres, le plan de l'opposition déjoué. Projet Assurance pour le renforcement du capital humain, Aboulaye Biotchané lance l'opération d'identification et d'enrôlement des bénéficiaires. C'est allé à la une de l'actualité de ce mercredi 11 avril 2018. Et pour finir avec la une des journaux de ce matin, tranquillin à 4 Bénotin, visitons la une du journal Le Potentiel, qui titre « Levé et suspension des motions de grève dans l'enseignement syndicat opposition, un divorce qui sauve le peuple ». Redynamisation de l'administration douanière et à l'aide de la rupture, la thérapie de l'ARDB pour éviter le gaspillage des ressources. Enfin, un fait divers pour viol sur mineurs, un militaire écope 10 ans de travaux forcés. C'est ici que s'achève la une des journaux de ce mercredi 11 avril 2018. Merci à toutes et à tous de la voix suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada